Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne et on se retrouve finalement pour une treizième, peut-être dernière ou pas, je sais pas, vidéo de gameplay, de let's play sur Void Shadows, le DLC de Rogue Trader. En explorant un petit peu plus, j'ai trouvé finalement comment continuer à accomplir la quête qui me demandait justement de poursuivre le culte, les endroits où pourraient s'être planqués, où pourraient avoir démarré le culte dans toute l'étendue de Coronus. Et en explorant, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle planète que je ne connaissais pas et on va explorer ça ensemble. On est parti. Allez, allez, ça commence. Je me fais déjà enfermer. Vous entendez un bruit étrange qui vous rappelle comme un écoulement d'eau, ah, ceci étant, j'ai pas fait attention, excusez-moi, j'ai été repassé en anglais, repassons en français, hop. Donc, vous entendez un son étrange qui vous évoque l'égoûtement de l'eau ou le bruit d'un objet tranchant percutant du métal. Ils savent comment mettre à l'aise dans ce jeu. Ils sont dans les murs, au-dessus, en-dessous. Ils me lacèrent le crâne, ils veulent m'éviscérer, m'écorcher. J'ai entendu des réponses, mais pas de lui. Quelqu'un est dormant dans la darkness, ou est prétendant. Les émissions révèlent leurs secrets. Quelqu'un a brutalement forcé cette caisse de métal, pourquoi le propriétaire du vaisseau aurait-il fait cela au lieu de simplement utiliser la clé ? C'est une bonne question. J'ai toujours gardé mes options. Juste comme il l'a ordain. On va chercher un petit peu de putain. On va remplir les caisses, on ouvre les portes. Ceci étant, il me semble que j'avais déjà eu une quête... Enfin, une... Un event. Un clairvoyant. Il me semble que je l'ai déjà faite celle-là pourtant. Penché sur l'émetteur Vox, l'homme encapuchonné marmonne dans le micro d'une voix à la fois monotone et véhémente en se balançant d'avant en arrière. Notre empereur géniteur erre avec lassitude dans la lumière d'étoiles lointaines. Il nous envoie des particules de sa lumière, à nous qui l'accompagnons dans ses pensées et ses visions. Malgré la souffrance qui assaille son corps, il nous garde constamment dans son esprit. Nourrissons-le donc de la lumière de nos âmes, de nos prières, de notre foi. Argenta fronce les sourcils. Les fidèles donnent de nombreux noms à l'empereur et leurs vénérations qui rendent toutes sortes de formes différentes. Mais cette prière ne me plaît guère. Observez en silence. L'homme se tait subitement comme s'il avait senti votre présence, puis déclare. Et voilà les souffrants. D'une main pâle, il retire sa capuche et révèle un visage d'une grande laideur. Le nez plat et large, les arcades sourcilières disproportionnellement épaisses, les yeux sans iris aux pupilles énormes, la bouche large comme celle d'un crapaud, et la peau couverte des cailles violettes au niveau des pommettes. Devant vous se tient un abominable sous-humain, un mutant. Bienvenue chez les nourrisseurs. Trois phalanges malheureuses indiquent le chemin menant à l'empereur Jynter. Je me félicite que vous ayez choisi la nôtre. L'homme qui se tient devant vous est sans nul doute possible un cultiste Genestyler, un sbire à la solde d'abominables Xenos, comme ceux qui ont failli prendre le contrôle de votre vaisseau. Il semble pourtant que cet event-là était déjà disponible avant la sortie du DLC. Heinrichs fait un mouvement de recul. Il grimace et touche sa tempe comme s'il avait mal à la tête. C'est mauvais signe, très mauvais signe. Sortez votre arme éternelle. Regardez l'homme déformé de plus près. La nature de cet être s'éloigne beaucoup trop du génome humain Belly. Le credo ne reconnaît pas l'humanité des créatures déviantes de ce genre et exige donc qu'elles soient exterminées sans pitié. Des abominations qui vous ressemblaient comme deux gouttes d'eau ont tenté de s'emparer de mon vaisseau. Je les ai toutes tuées. L'homme ne semble pas surpris. Je ne les connaissais pas, mais l'empereur géniteur m'a fait parvenir les échos de leur mort, ainsi qu'une image, votre image. Peu importe leur trépas, puisque vous avez répondu à l'appel, j'ai tout lieu de me réjouir. Si je comprends bien, c'est un piège, n'est-ce pas ? Tout à fait, être souffrant. Un piège dont vous ne pouvez pas vous échapper. Le mutant sourit et s'exclame que notre géniteur vous offre sa grâce. Ces mots perçants se transforment en un écho stride en une centaine de voix, d'esprit. Il se fait de plus en plus fort, au point de tourmenter votre arme et de vous pousser à tendre inconsciemment la main vers votre arme. Vous êtes mon prochain emprunt. Bon. Vous entendez des bruits métalliques résonner de plus en plus fort dans les modules vides, comme si des centaines de griffes frappaient les cloisons et s'accrochaient à des barons. Vous ignorez qui s'approche de vous, mais ils sont nombreux. Mieux vaut prendre la fuite avant qu'ils ne vous piègent dans cette cabine box exiguë. Le visage d'Argenta s'illumine. D'innombrables ennemis et une position désavantageuse. Ô Empereur, je vous remercie de nous offrir une nouvelle chance de savourer l'ardure du combat et la joie solennelle des actes de courage. Foncez à l'émiteur Vox pour essayer de contacter le vaisseau. Dans le torrent de grésiment craché par le Vox, vous parvenez à saisir des fragments de mots prononcés par une voix qui ressemble à celle de votre maîtresse Vox. La transmission est interrompue avant que vous n'ayez le temps de dire quoi que ce soit. Idira se touche les temples et dit une voix rauque. Leurs murmures psychiques inondent l'air. Ils sont si nombreux. Eneric, clairement à bout de patience, grogne en serrant les dents. Nous devons sortir de ce piège. Préparez votre repli. Si vous aviez quelques heures devant vous, vous finiriez certainement par trouver des conduits discrets et des modules ouverts qui vous permettraient de quitter le vaisseau. Dans la situation actuelle, cependant, vous ne voyez qu'une seule option pour fuir. Le sas, par là où vous êtes entré. Tenter de suivre une autre voie risquerait de vous mener dans une impasse. Il faut partir, tout de suite. Votre regard s'arrête sur un panneau de contrôle couvert de runes, près du récepteur Vox. Sous l'interrupteur, verrou sas, brille un lumine vert. Malgré la corrosion et en insistant un peu, vous parvenez à actionner l'interrupteur. Le lumine vire au rouge et vous entendez le bruit de sas qui se déverrouille dans les profondeurs du vaisseau. Bon, on va prendre du temps de douter quand même. Raffaleur, lourd. Raffaleur, lourd. Ah si tu savais combien de tes copains j'ai tué. C'est parti. Next one. Oh mais ils commencent à être loin là. Donc là y'a rien. Toi tu vas te mettre là en embuscade. Heinrichs. Ah non c'est Hidira pardon. De toute façon Hidira elle ne peut atteindre personne donc elle va mettre esquivre Heinrichs. Heinrichs, aïeux. Putain elle s'est encore pris un péril du oir. Passe son temps à se bouffer des périls du oir. Je sais pas comment elle fait. Heinrichs du coup. Hop. Tu vas me mettre une parole de l'empereur. Avec un bouclier de l'empereur. Tu vas me mettre. Est-ce que tu vois encore Kibela ? Ouais t'es trop loin. Est-ce qu'il essaie de te rapprocher pour booster Kibela ? Tu vas lui mettre vitesse warp. Mais bien sûr Lord Captain. Et ça ira pour l'instant. C'est bon. C'est bon. C'est nettoyé. Ça a l'air nettoyé. Allez. Hop. Du butin, du butin, du butin. Si on fonctionne toujours, vous remarquez des tranches d'entailles sur les métalées semblent avoir été déformées par les griffes d'une créature qui tentait de ramper dans le conduit. Bon. Ben voilà. Nous avons survécu à l'embuscade Genstealer. Je suis à peu près persuadé de l'avoir déjà fait. C'était mal. Ils ont dû le réinitialiser. Alors est-ce que ça va nous donner la suite du coup ? Alors quête les trois phalanges malheureuses sur la planète Gveson. Gveson. Euh oui mais c'était là où je suis, c'est là où je suis. Non ? Où est-ce qu'il y a les Gveson ? Gveson, 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 Gveson. Vas-y, je crois que c'est celle-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'en trouve d'autres. Donc j'ai détruit. Mais ça c'est pas un culte. C'est ça que je comprends pas. Je suis pas beaucoup plus avancé. J'ai de nouveau... Ben j'ai fait les trois là. La Rebellion sur le monde capital. Les trois phalanges malheureuses. La secte du nourrisseur, ça a été fait. Le culte d'étoiles, c'était battre le culte sur mon vaisseau. Et la Rebellion sur le monde capital de Dargonut, ça a été fomenté par un culte Jane Stealer. Oui mais ça c'est déjà accompli aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à me dire sur mon vaisseau ? Tout ça pour 3 Jane Stealer. Ça fait beaucoup de voyages dans le warp. On va regarder sur la carte. Est-ce qu'il y a encore des mondes qui me met en non exploré ? Parce que du coup après c'est la qui va faire que j'aille. Normalement je suis censé savoir explorer tous les mondes. Donc dans l'angle. Hop. Qu'est-ce qu'il me met ? Donc. Hop. Ici c'est exploré. Là c'est exploré. Là c'est exploré. Mon léger. Mont de cendre. Paraparaparap. Système Omicron. Ile de mort. Palais de glace. Station spatiale. Vaisseau spatial effantré. Eiffantré. C'est exploré. C'est exploré. C'est exploré. Les instigateurs. C'est quoi ça encore ? Il va falloir que je retourne. Amundus Valensius. Confin de l'Atlas. Hop. Dernière chance de sirène. Capitamortus. Ca c'est ma quête principale. Tenebris Aquae. Nolaseptum. Ah. Là j'ai un non exploré. C'est loin. Mais j'ai un non exploré. Prince gelé. C'est tout exploré. Paume de l'Empereur. C'est tout exploré. Ici. C'est tout exploré également. Roche peste. Du coup. Où est-ce que je peux aller rapidement ? C'est à Nolaseptum. Qu'il faudrait que j'aille. Du coup j'ai encore un monde non exploré. Il va m'emmener où ? On va descendre. Ici. Un rapport inattendu est envoyé depuis les quartiers de navigation. Une vision mystique a révélé une nouvelle voie à la navigatrice. Si nous suivons ce passage, le vaisseau serait plus en sécurité en suivant ce mystère du cap. Mais peut-on faire confiance aux révélations du warp ? Allez. Ordonnons le changement de cap. Des ennemis de l'humanité sont à bord. Bah tiens. Étonnant. On va donner de l'équipement militaire. La bataille contre les ennemis du libre champ s'est soldée par une victoire. Mais les cosmomarins ont payé le prix fort. Des centaines d'entre eux ont perdu la vie en tentant de débarrasser les ponts des abominations. Voir peu toutefois il ne reste désormais plus aucune trace de cette intrusion. Ah ! J'ai fait une découverte capitale, seigneur capitaine. Quand vous avez anentié la créature que les mutants appelaient le Cire, je me suis mis en devoir d'enquêter pour savoir comment les abominations s'étaient introduites à notre bord. En écumant les vieux inventaires et les archives des transactions commerciales, je suis tombé sur un nom qui m'a aussitôt interpellé. L'index du malheur. Une épave à la dérive, découverte par le prédécesseur de Dame Theodora. Il y a plus de deux siècles de cela, un navire marchand égaré, dont les cales regorgées de marchandises. Ça m'a rappelé les trois phalanges malheureuses évoquées par ces créatures corrompues. Mais t'avis que cette image est une référence au nom du vaisseau véhiculé par les croyances des hérétiques. Un tiers de la marchandise, saisi sur l'index du malheur, fut vendu à la mission trussienne de Castel pour approvisionner le Défricheur, une arche de colonisation en partance pour le monde de Jacevonne. Un autre tiers fut acheminé jusqu'à la ruche Scipion 84-249 sur Targonus, où une mutinerie éclata par la suite et le reste fut conservé à bord du vaisseau amiral. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Des siècles plus tard, une secte de mutants a vu le jour à chaque endroit où la cargaison avait été livrée. Quelle était la provenance exacte de ce vaisseau ? Quand il a débarqué dans les aisendus, il arrivait du secteur Calyxis. Secteur impérial situé dans le segmento Obscurus, proche de la région frontalière des étendues de Coronus. Le journal de bord du vaisseau fantôme contient sans doute des informations plus précises, mais je ne l'ai pas en ma possession. A votre avis, à quoi correspondent ces phalanges malheureuses ? Je dirais qu'elles symbolisent les trois branches de la secte. Les nourrisseurs, l'étoile vorace et le culte anonyme de Scipion. En tout cas, je prie l'empereur pour qu'il n'y en ait que trois. Vous dites que la dynastie Von Valentus a transporté des aberrations génétiques à travers les étendues ? A son insu, oui. Les créatures se teraient sans doute quelque part au milieu du chargement et personne n'a dû s'en apercevoir. A moins que, nous savons que ces nonceaux sont capables de manipuler les esprits. Ils auraient très bien pu soumettre à leur volonté tous ceux qui ont eu le malheur de les débusquer. J'aimerais localiser l'épave afin de l'explorer. Les coordonnées ont déjà été consignées dans le journal de bord de votre seigneurie. L'index du malheur, c'est où ça ? secteur Omicron 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 Par où je peux y aller facilement ? Je pense que facilement, c'est pas le bon terme. On va se faire un trajet direct. Oui, j'ai récupéré un petit peu de perspicacité. Allez, on va se faire un trajet mortel. Je me garde juste de quoi on refaire un. Et voyage dans le warp ! On est parti ! On va voir d'où qu'ils viennent. Déchirure béante. Allez, de nouveau un éventuellement warp. On va repurger de l'anomalie warp. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Est-ce qu'on sera toujours sur des horreurs bleu et rose ? Sur du space marine du chaos ? Si c'est cet environnement là, a priori, on est toujours sur des horreurs. Et des hurleurs. On est parti ! Démarrer le combat. Démarrer le combat. Si je peux, je suis un navigateur. Pas un star. Démarrer le combat. Démarrer le combat. Démarrer le combat. Miss Cassia. Elle va venir ici. Et le regard sans paupières. Pour commencer à nettoyer. Un deuxième pour finir. Ce pack là. Est-ce que je peux booster quelqu'un ? Je peux booster Henrix. C'est quoi ? C'est force mentale et endurance. Est-ce que je peux choper Idira ? Ah, si je peux choper Idira. Chopons Idira. Et on va donner un tour complet à... Non. Pas feu organisé. C'est pas ça. Je cherche. Argenta. C'est qu'en fait, il y a plein de lignes de vue. C'est chiant pour Argenta. On va faire jouer Kibela un peu. Allez. Hop. On commence par ça. On va mettre ça. Raté. Ah, raté. Pas fini. Hop. Il m'a ce combien de charge ? Deux charges. Ca va être un peu chaud. Ca va être un peu chaud. Hop. C'est bon, j'ai pu. Hop, du coup, lui, je le tue. Ce qui me permet, du coup, de sauter ici. Donc, du coup, c'est tout pour elle. Parce qu'elle ne peut aller sauter sur personne autre. Donc, c'est fini pour Kibela. Raté. Vous avez raison, alignez-vous, ça va être parfait pour le prochain sniping ou mitraillage. Du coup, on va se mettre plutôt ici pour essayer, si possible, de ne pas toucher la miss. Dans le doute, on va faire un tir contrôlé, un tir rapide. C'est parti. Normalement, tu n'es pas censé toucher. Ok. On recommence. Tiens, d'ailleurs, je me demande. Éternel. Non, c'est éternel que je veux. Éternel. Réputation. Biographie. Ah ben, c'est bon. Donc, en fait, maintenant, j'ai l'excellence. Vu que j'ai atteint le zélote. Et ce qui fait que, dans la mesure du possible, les attaques des alliés susceptibles de toucher d'autres alliés sont esquivées. Donc, normalement, maintenant, je peux mitrailler comme je veux, comme un fou. Mes alliés, normalement, esquivront toujours. C'est quand même bien pratique. Donc, il reste juste l'horreur qui est là-bas. On recharge. C'est chiant, cette caméra. Hop. C'est nettoyé. Nous sommes arrivés sur Omicron. Et on va pouvoir aller explorer cette épave. Ce qui devrait, normalement, être la dernière quête du DLC. Alors, index du malheur. La carcasse d'un navire marchand dérive dans le vide comme un cadavre éventré. Sa coque est criblée de trous laissés par des tirs de macro-canon. Sur son flanc, des lettres couvertes de suie forment un nom ou consonance funeste. L'index du malheur. Utilisez les augures pour examiner le vaisseau. Le vaisseau ne montre aucun signe de vie. Les systèmes de survie sont torts, servisent depuis longtemps. L'épave de l'index du malheur est plongée dans le froid, les ténèbres et le silence. Envoyez une expédition. Un escadron de prévots et de technoprêtres revêtus de scaphandre à bord de le vaisseau. Le bâtiment est désert, exception faite des cadavres gelés et desséchés de l'équipage. Si certains ont gardé apparence humaine, d'autres sont sans erreur possible des aberrations génétiques. Tous sont morts depuis plusieurs siècles. Examinez le journal sur la passerelle. L'index du malheur était un vaisseau marchand comme tant d'autres. Le journal de bord retrace ses voyages sur les nombreuses routes commerciales du secteur Calyxys. La dernière entrée en date indique qu'il venait de quitter Port-les-Rences à la frontière entre les étendues de Cronus et le secteur Calyxys. Le technoprêtre remarque que les protocoles de désamarrage de la station n'ont pas été respectés, preuve d'un départ précipité ou d'un mépris flagrant pour les préceptes de l'Omni-Messie. Fouillez la cale. La cale est vide, exception faite de quelques conteneurs laissés ouverts. Cependant, un examen plus attentif révèle trois trappes ouvertes elles aussi, portant des marques de griffure. Lorsqu'ils s'aventurent dans les tunnels de service, les prévots découvrent trois nids vides jonchés de fragments de chitine pourpre, ainsi que les traces desséchées d'un mucus noir ayant rongé les panneaux de métal. Le doute n'est plus permis, des genestillers se sont terrés en ces lieux. Inspectez les cabines. Bon nombre de cabines sont devenus des tombeaux pour les défunts membres de l'équipage. Ils sont morts asphyxiés lorsque les systèmes de survie du vaisseau ont flanché. L'un des prévots repère une cache marquée d'un symbole à l'effigie d'un serpent au crochet apparent, munie d'une queue acérée et de trois appendices griffus. A l'intérieur, une amulette et un journal miraculeusement préservés. Amulette des princes des pauvres. Lors du premier round de coma, les points de déplacement du porteur sont doublés. Ça peut être pas mal ça. Plus dogmatique. Transmettre le contenu du journal au vaisseau amiral. Le journal appartenait à l'un des missionnaires d'un culte genestilleur connu sous le nom de prince des pauvres. À en croire les différentes entrées, cette secte s'est propagée secrètement à travers une bonne partie du secteur Calyxys, encore que l'auteur ne cite pas nommément les mondes infectés. Il évoque avec révérence la terre promise, berceau de la foi, aussi salée que les larmes des saints martyres. La division du culte à laquelle il appartenait s'était installée sur la station de Port-les-Rences, aux portes des étendues de Coronus. Le culte a pris de l'ampleur et commençait par faire des adeptes parmi les ouvriers et les démunis, avant de noyauter les puissantes guildes marchandes. Pour autant, ces plans sont tombés à l'eau lorsque le baiser du genestilleur a été accordé à un candidat indigne, une erreur fatale qui a valu à la secte d'être découverte et de faire l'objet d'une purge sanglante. L'auteur du journal se rappelle avec tristesse et horreur les nombreux enfants du sauveur astral, au sang pur, ayant péri au cours du massacre. L'histoire s'achève sur le récit de l'évasion d'un groupuscule d'hérétiques, ayant réussi à sauver trois purssants et à voler un navire marchand sous les tirs nourris de la station. S'ils sont parvenus à traverser la gueule, le vaisseau en est sorti en piteux état. Les trois phalanges de l'index du malheur, enfants stellaires au sang pur, ont alors sombré dans un hyper-sommeil prolongé, tandis que les cultistes résignés ont été témoins des pannes successives de tous les systèmes de survie embarqués. Dans les dernières lignes, l'auteur accueille la mort au nom de l'empereur au mille bras, avec une solennité extatique. Détruire le vaisseau Les prévots posent des charges à fusion en des secteurs clés du vaisseau, et l'explosion qui s'ensuit réduit l'index du malheur en pièces, aussitôt pulvérisés à leur tour par les salves des macro-canons. Et bien, voilà. Il me semble que nous en avons terminé. Il reste ça à faire. Attendez, hop. Bon. Après vérification, de toute façon, la quête allait pas se faire, je ne peux plus la faire, parce qu'il fallait la faire avant de trop progresser dans la quête, parce que maintenant, en fait, j'ai plus accès à la ligne de fret. De toute façon, je ne pourrais pas terminer cette quête-là. Par contre, il me reste éventuellement les rituels et les ponts supérieurs pour Kibela, qui se passent normalement sur le pont des officiers. Donc on va tester ça, et je pense que cette fois-ci, on aura vraiment fait le tour. À moins qu'il me redéclenche quelque chose derrière, ce qui n'est pas totalement exclu. Mais bon, si il est temps, j'ai trouvé d'où le clé de génétique était venu. J'ai nettoyé d'où c'était. Et j'ai purgé le culte de génie-stealer sur mon navire à trois reprises, notamment en tuant leur chef. Et on a vaincu la tête du culte de la toile de sang, et Kibela est devenue la nouvelle vizier. Donc je ne sais pas trop ce qu'il peut me rester d'autre à faire. À mon avis, on est en train de finir. Pont des officiers. Ah, je suis sûr qu'elle va être ultra... Kibela se distingue nettement des officiers en présence, à la fois par son choix de porter l'attirail traditionnel des membres de la toile de sang plutôt qu'une tenue de soirée, et par l'espace vide autour d'elle. Les autres convives se tiennent à bonne distance, comme si le parfum d'un danger mortel est dissuadé de s'approcher de votre compagnie. Danrock, dont le regard inquiet est ridé sur Kibela, et dont les lèvres affichent un sourire emprunt de courtoisie, s'incline devant vous avec empressement. Votre seigneur rit. Domine éternel, vous voilà. Déduit de toute émotion, la voix de Kibela semble totalement indifférente, alors que ses effroyables griffes d'acier se saisissent une tranche de fruits sur l'un des plateaux. Je vois que vous avez trouvé de quoi satisfaire votre palais. Elle sourit. Ce genre de mets est introuvable sur les ponts inférieurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un vrai d'alice. Du jus d'égouline le long de ses doigts et jusqu'à sur sa main. De toutes les personnes présentes, elle semble être la seule à ne pas avoir perdu l'appétit. Blème, les officiers, affichent tous une expression craintive, figée comme un masque, et aucun d'entre eux n'est pressé de profiter du festin. Eh bien, que pensez-vous du cérémonial observé sur les ponts supérieurs ? Je m'efforce de voir au-delà des apparences frivoles pour déceler la vérité, mais elle m'échappe encore et toujours. Kibela vous regarde droit dans les yeux. Quel est le but de ce rituel, Dominique Eternel ? Expliquez-moi, je vous prie. C'est ce qu'on appelle la camaraderie. À la longue, passer ses journées à travailler, plus à avoir rébarbatif. Ennuyeux ? Allons servir son fil et la plus grande joie que l'on puisse connaître en ce monde. Vous êtes bien placé pour le savoir, Dominique Eternel. Je détonne comparé au reste de vos serviteurs. Kibela observe les autres convives qui s'empressent aussitôt de détourner le regard. Un masque de circonstance. Tel est l'accessoire indispensable de ce genre de rituel. Je n'y avais pas songé. Cela ne se reproduira pas. Comment vous sentez-vous ? Je ne me sens pas à ma place ici. Tous ces gens, ces bruits et ces gestes me sont étrangers. Kibela pousse un long soupir, le regard vide. Elle tend la main vers le couteau de cuisine. J'ai l'impression de me perdre dans ce tourbillon. Elle se saisit du couteau et se met à graver des lignes sur la table en bois précieux. Un murmure nerveux parcourt aussitôt l'assemblée. Tendu à l'extrême, tous les regards sont rivés sur l'ustensile de métal d'apparence inoffensive dont la lame est à peine aiguisée, dans la main de la tisseuse. Souris à Kibela. Je vois que vous maîtrisez déjà l'art de faire scandale en public. Vous m'avez l'air d'être dans votre élément. Surprise, elle cligne des yeux et les lève vers vous. Elle darde des regards entendus à la ronde en signe de connivence, puis éclate d'un rire sincère dont les tris cristallins emplissent la pièce et font sursauter tout le monde autour d'elle. Vous avez tout à fait raison, Domine Eternel. A l'avenir, je tâcherai de ménager vos sujets. Kibela, j'ai un regard au labyrinthe qu'elle vient de tracer et pousse un succès. Chaque fois que je m'égare, chaque fois que le monde extérieur m'écarte du fil qui est le mien, je me tourne vers ce labyrinthe. Il détient toutes les réponses et la méditation fait des miracles. A mesure que je me ferai un chemin dans ce dédale, je recouvre mes esprits et je prends conscience du privilège que j'ai de sérieux mortels. Désignez son masque et ses atours de tisseuse. Votre choix de tenue est plutôt inhabituel pour une réception de ce genre. Kibela vous lance un regard quelque peu confus. Mon apparence est une façon de clamer mon identité aux yeux de tous. Chacun ici porte un masque correspondant à son fil. N'est-ce pas un accessoire indispensable à vos rituels ? Elle balaie du regard la salle opulente, le décor luxueux et les officiers en tenue d'apparavant. Je sens que cette petite sauterie était une terrible erreur. Dandroc pousse un long soupir et baisse les yeux. Pourquoi ? Vous avez regardé au-delà du voile qui dissimule mon existence et à présent c'est mon tour. Kibela vous regarde attentivement. Pour autant, j'ai l'impression qu'il reste encore des non-dits entre nous. Est-ce parce que vous ne souhaitez pas vous exprimer devant témoins ? Cette foule me donne le tournis. Allons faire un tour, rien que vous et moi. Oululiu ! Kibela évite votre regard alors que vous vous éloignez des invités. Malgré son calme apparent, le léger tremblement de sa main droite trahit son agitation. Une fois seule à seule, elle vous regarde droit dans les yeux. Je crois comprendre ce que vous faites ici et je sais que vous m'avez menti en parlant de rituels. Les vrais rituels sont constants, immuables, comme les cycles des mécanismes de refroidissement intégrés aux entrailles du vaisseau ou les tours de garde de l'équipage embarqués. Tout le contraire de ce cérémonial improvisé. Vous l'avez préparé à mon attention et vous êtes resté à mes côtés tout du long. Et à présent, voilà que vous proposez d'accéder à une autre de mes requêtes. Pourquoi ? Je voulais vous montrer que la vie ne se résume pas à la servitude et au devoir. Elle vous observe attentivement, la tête penchée sur le côté. Mais encore, domine éternelle. Elle détourne subitement le regard, l'esquisse d'un sourire aux lèvres. Quand vous m'avez demandé si je souhaitais assister au rituel de votre monde, je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous. Certes, c'est un privilège inestimable que d'observer votre univers, mais je voulais surtout le voir avec vous. Les yeux plissés, elle vous scrutent avec attention. Eh bien, domine éternelle, qu'en pensez-vous ? Votre lame vous a-t-elle déçue ? C'est la première fois que vous me parlez franchement de vos aspirations. Votre sincérité est en soi un cadeau inestimable. Le visage de Kibala s'assombrit un instant, mais son sourire ténu s'élargit presque immédiatement. C'est un luxe qu'aucun tisseur ne peut se permettre. Sa voix se réduit à un murmure imperceptible. Elle s'interrompt subitement en l'air tendu. J'ai une question à vous poser. Tout le monde sait que votre cœur est pris. Vous vous êtes déjà lié à un autre fil. Est-ce à dire que vous seriez prêt à rompre ce lien pour faire de moi votre seul et unique élu ? Eh bien non, malheureusement, je suis déjà engagé avec Cassia sur cette partie. Je ne peux pas faire une chose pareille. Kibala inspire profondément, inspire difficilement avant de s'écarter en détournant ses yeux brûlants de votre personne. Ma visite touche à sa fin. Merci de m'avoir permis d'assister à ce rituel et d'avoir répondu à mes questions de Mitha. Il me faut à présent reprendre le fil qui est le mien. D'accord, donc ça c'était juste la quête de romance de Kibala. Mais je me suis déjà engagé avec Cassia. Oui, pas mal aussi au niveau... Dans le genre bizarre, c'est pas mal aussi la relation avec Cassia. On est sur une navigatrice mutante avec des pouvoirs bizarres. C'était un petit peu spaced. Apparemment, je crois que le plus malsain que tu puisses avoir en tant que romance dans le jeu, c'est avec Marazai et le Drukhari, qui sont quand même des spécialistes de la souffrance et du sadisme. ça donne une touche toute particulière à la notion de romance. Bon, et bien cette fois-ci, nous avons fait le tour. Celle qui me reste, c'est celle de Marazai, donc c'est le jeu principal. Et ça, c'est pour accéder à la dernière partie du jeu que j'avais dit qu'on ne ferait pas sur ce let's play. Ce let's play était exclusivement consacré au DLC Void Shadows, qui est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de 13 vidéos, si j'ai bien compté. J'espère que vous aurez pris plaisir à les regarder, que ça vous aura éventuellement donné l'envie de vous mettre au jeu de base, si vous ne l'avez pas encore ici, qui était vraiment un très très bon jeu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sous n'importe laquelle des vidéos, normalement j'en serais informé. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt YouTube. Allez, au revoir.